On est habitué avec Guideru, Roger Bambuc, etc. à avoir des ministres des sports qui sont issus du milieu sportif. Mais comment on apprend à être ministre quand on a été sportif toute sa vie ? Déjà, on connaît le sujet. C'est-à-dire que j'ai 46 ans aujourd'hui, j'ai 40 ans de sport. Et donc du coup, j'ai connu le loisir, la haute performance, la reconversion. On a cassé les paradigmes aussi. J'ai connu ma fille en étant sportive de haut niveau. C'est aussi gérer des croyances qui ont sauté. Derrière, il y a la reconversion, l'insertion. Mais en même temps, pendant 15 ans, en parallèle, j'étais fortement dans le tissu associatif et humanitaire. Donc ça m'a permis aussi d'être sur le terrain. Et puis finalement, on remet à César ce qu'on lui a donné. J'ai créé un club. Donc du coup, on voit aussi la dure réalité de créer un club, la valorisation des bénévoles. Bien sûr, comment gérer ? Donc écrire une loi, ça ne vous fait pas si peur que ça ? Je connais le système, mais dans le sport, on n'est pas champions seuls. C'est un écosystème. Donc du coup, je suis allée chercher cet écosystème. Et tous ces gens qui ont été en contact avec moi pendant 20 ans, je reste avec eux. Après, il y a le côté régalien qui est nouveau. Je suis, oui, de la société civile. Mais pendant 5 ans, j'ai été au CESE, au Conseil économique, social et environnemental. J'ai pu déjà m'approprier certaines règles. Et puis voilà, lorsque j'ai eu cette chance de reprendre au ministère de plein exercice, on n'est pas seul. On a un cabinet. Il faut choisir ce cabinet. Exactement. Et c'est conseiller. Voilà, mes conseillers, ce sont aussi un reflet de ce que le président de la République a fait. C'est un joli mélange de personnes de société civile qui connaissent le métier et en même temps la société politique. Donc, on va vous laisser faire un petit 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 petit